Delphine Bateau, ancienne ministre de l'écologie, est en campagne en Corse pour la liste Urgence écologie. Une urgence qui selon elle n'a jamais été prise en compte sérieusement par les derniers gouvernements, alors que selon Delphine Bateau, les Corses ont compris ces enjeux très tôt. Antoine Wechter qui est sur notre liste est le premier en 1989 à avoir permis l'élection d'un député européen corse qui était Max Siméoni à l'époque. Donc c'est vrai qu'il y a cette longue histoire. Nous, la différence essentielle, c'est qu'on est pour une écologie indépendante. Pour Henri Malos, cinquième sur la liste et donc éligible, Bruxelles ne doit pas faire dans le jacobinisme et Paris n'a aucune leçon à donner. C'est vrai que Bruxelles a donné une date limite qui est 2027 pour l'utilisation du glyphosate. La France a tergiversé, vous avez certains pays, je prends le cas de la Pologne, je prends le cas des pays nordiques, la Slovénie, qui ont dit dès maintenant plus de glyphosate. Bati Arène, un vigneron à patrimoine où premier a haussé à se passer de glyphosate, a reçu Yannick Jadot et François Alphonse s'il y a peu. Ils s'avouent aussi proches de Delphine Bateau. Là c'est déjà remonté, d'ici 15 jours, 3 semaines, on va passer un coup de labour et au pied on l'a déjà fait. Au pied on passe à ce qu'on appelle une déchausseuse. Cet été, elle a eu le courage politique au Parlement français d'essayer de faire passer cette loi contre le glyphosate, chose que nous avons réussi à faire ici avec l'ensemble des vignerons sur la haussée patrimoine. Il y a peut-être cette proximité un peu plus intime, mais maintenant il est dommageable, c'est certain que les deux listes n'aient pas pu fusionner d'un point de vue européen. Deux Corses sont donc théoriquement éligibles sur des listes écologistes qui vont se battre avec 32 autres. Et voilà, tout le monde, tout le monde. D'accord. Vous avez vu un bon point. Générique